Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo où nous sommes bien sûr en live sur Twitch comme d'habitude, jour de patch et on va regarder le patch 13.13, le premier patch du 7.9 sur TFT, puisqu'il y a quand même eu un très bon lancement qui a été fait il y a deux semaines, avec évidemment un 7.9 qui a vraiment plu, on peut le dire, tout n'est pas parfait évidemment et je pense qu'on est tous conscients, mais Mordog le dit il y a tellement de nouveautés qu'en vrai c'est pas si mal pour autant de nouveautés. Faut féliciter quand même l'équipe de Riot, l'équipe de TFT qui a grandi, beaucoup plus de salariés maintenant, donc forcément plus de travail en amont. Donc on avance directement pour les premières modifications du patch, notez bien parce que c'est des choses qui vont être importantes pour vous, pour essayer de les retenir et vous allez pouvoir jouer au tour au fur et à mesure. Premièrement, on va enlever les emotes, voilà, ici parce qu'il n'y en a pas besoin. Premièrement, on a donc le player damage, donc au stage 4, là où vous prenez une base de 5 plus le nombre d'unités restantes en gros, pour ceux qui ne savent pas c'est 5 plus 2 par unité jusqu'à 5 unités, auquel cas c'est 10. Ouais en gros, ou pas non, jusqu'à 4 unités où c'est 1. Donc par exemple, avant si vous aviez pris 4 unités dans la tronche qui restaient chez l'équipe ennemie, eh bien vous allez prendre donc 5 plus 2, 2, 2, 2. Là où maintenant c'est 5 plus, non c'est 4 plus 2, 2, 2, 2, mais ça me paraît beaucoup en vrai, dit comme ça. 4 plus 2, 2, 2, enfin bref. Globalement, ce que vous devez vous dire, c'est, moi j'ai rien compris à vos explications, et ça commence très bien, mais par contre que vous allez prendre plus que 4 de base, et non plus 5. Donc si vous perdez tous vos rounds au stage 4, vous allez économiser 5 HP. C'est à peu près clair. Maintenant ensuite, vous avez les portails, les portaux. House Light Shield, c'est l'item que vous mettez sur une unité, et si elle meurt, le combat est perdu. Désormais, vous allez pouvoir le mettre sur la front line un petit peu plus, donc au lieu d'avoir un tick toutes les 1 secondes, vous avez un tick toutes les 2 secondes. C'est un petit nerf, par contre vous allez avoir plus d'HP par tick en régène. En gros, déjà ce portail-là, on l'aime pas trop, et on le met souvent sur le carry en back line, mais si vous le mettez en carry sur la front line, et bien vous allez gagner plus d'HP, mais ça va tick moins souvent. Voilà. Au niveau des traits, alors Challenger, il faut noter que 6 et 8 Challenger est légèrement buff. Globalement, tout est léger. Donc il n'y a pas de gros gros changements qui révolutionnent le jeu, il n'y a pas de gros 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 rework, mais tout est léger. Donc voilà, 6 et 8 Challenger, cool. 9 Yonia, légèrement buff. Slayer, alors ça c'est intéressant, au lieu de 60%, c'est 75%. Puisque vous avez tous lu Slayer, je ne vais pas l'expliquer, mais pour les quelques réticents qui ne lisent pas, je vais le faire. Pour rappel, les Slayers gagnent de l'omnivamp, gagnent des dégâts supplémentaires, à partir du moment où l'unité qu'ils sont en train de taper descend en dessous du seuil, là désormais, de 75% d'HP. Donc c'est plus intéressant, ils vont faire plus mal plus vite. Ensuite pour Stratégiste, donc Stratégiste 5, qui était un peu moins fort, gagne un petit peu de shield. Donc le plus sain Stratégiste, qui étonnamment était faible, alors pourtant il donne un Swain et un Calice, eh bien il n'est pas si fort. Et puis pareil, donc Stratégiste 4 et Stratégiste 5, c'est un buff. Targon, Targon qui prend un buff à 2, à 3 et à 4 Targon, très intéressant, puisque lorsqu'on a des shields, lorsqu'on a de la régène, également ça peut être vraiment une source de bonus non négligeable. Sachant que Targon avec Tariq, Soraka, quand même c'est pas si mal. Targon est peut-être pas si fort que ça, pour être franc, mais Soraka c'est une bonne unité, Aphelios c'est une très bonne unité, donc si on a un Targon qui rentre entre les deux, ça peut bien marcher. Ensuite pour Void, alors le 6 Void était globalement à chier, et le 8 Void était excellent. Donc ce qui se passe, c'est que Riot nerve très légèrement le 8 Void, moins d'HP pour le Baron de base, et moins de Baron Bite, attention à bien lire en anglais, qui du coup va faire moins de dégâts. En revanche, le Rift Erald va faire plus de dégâts sur ses auto-attaques et sur sa charge surtout, puisqu'on va passer à 225 dégâts quand même sur la charge, et il charge régulièrement normalement, si vous avez des unités d'upgrade. Parce que pour rappel, Void, le Baron, le Rift Erald, et le Void Remora, scale en fonction des étoiles de vos champions Void. Donc si vous avez Rek'Sai 1, Shogat 1, Malzah 1, le Void Remora au début est faible, si vous avez tout ça à level 2, le Void Remora est plus fort. Ensuite, alors Shurima. Shurima c'est un petit peu bizarre à expliquer, mais globalement ce que vous devez retenir, c'est que le 3 Shurima est buff, le 5 Shurima est buff, le 7 Shurima est buff, mais le 9 Shurima est un peu nerf. Voilà, retenez ça. Il y a deux étapes de Shurima avec le Sun Disk, il y en a un qui au bout de 8 secondes va donner les bonus à une unité, et finalement, ils vont tous avoir le heal attack speed, vous ne prenez pas la tête avec ça, juste dites-vous que c'est un peu plus buff. Ensuite, on continue. Alors le T-Rex, c'est très intéressant, vous devez retenir ça. Le T-Rex, il va perdre des HP par stack. Donc déjà, il va gagner moins de HP, moins résistant. Il va perdre des résistances, ça c'est énorme, parce que le combo des deux, c'est ça qui fonctionne bien. Donc globalement, il sera un peu moins costaud. Le T-Rex power up level, 70 à 105, je n'ai pas très bien compris, mais je crois que c'est le niveau max, en gros le palier max qui est à 105 désormais. C'est un petit point d'interrogation, si dans le chat quelqu'un veut l'expliquer. Et par contre, c'est là où c'est super intéressant, et moi c'est typiquement comme ça que j'adore jouer, c'est que si vous avez un T-Rex qui arrive en early, en mid game, en late game, vous pouvez gagner des golds, plus de golds qu'avant. Alors, si vous vendez le T-Rex, là typiquement on a fait une game juste avant, et on a eu un petit T-Rex qui rentrait bien, parce qu'on avait Oriana 2, on avait Vaille 2, dans une compo assez classique, et on a rentré un Echo, un Jace, et du coup on a pu récolter quelques petits golds, ça va donner un composant, de l'argent, mais il faut bien connaître les paliers. D'accord ? Donc les paliers c'est 9-12, 13-17, 18-23, etc. Donc si par exemple vous avez 17 stacks de T-Rex, dites-vous, putain, une stack encore et j'ai le 18, et vous gagnez quand même 7 gold en moyenne. Donc voilà déjà pour ça. En gros, ils veulent plus qu'on utilise le T-Rex en caribes et qu'on cache à haute transi en votre fortune. Exactement, sauf si tu as le T-Rex en 2-1. Si tu as vraiment le T-Rex en 2-1, pour le coup je pense que c'est toujours ok, un peu moins oppressant, mais si tu as le T-Rex qui rentre en mid-game, tu peux peut-être aller gratter un petit digol. Ensuite, alors pour Double Up, ça c'est pour les 2v2. Pardon, c'est pour n'importe quoi. Oui, c'est pour Double Up. Donc il y avait quelques petits bugs avec Piltover, donc ils ont corrigé ça. Au niveau de zone, les mods, certains étaient très forts, d'autres très faibles. Overcharge du coup, vraiment trop fort. L'overcharge de Adaptive Implant, je crois que c'est le truc qui explose. Extech Exosquelet, moins de résistance. Robotique Arm, celui qui donne une attaque de plus, avait une chance de proc de 33, c'est dans mes 60. Et l'overcharge, c'est quand vous avez 6 zones. Et Virulent Bioware, qui est un peu Slipper OP sur Zeri, puisqu'elle faisait des dégâts magiques un peu sur tout le monde, et légèrement nerf. Voilà, c'est pas critique encore une fois, mais ça va changer des choses. Kayle se fait buff. Kayle se fait buff, champion qui était complètement en dessous. Je pars toujours du principe que sans Ginzo, vous ne pouvez pas jouer Kayle. Il y a une compo un peu du démon avec Kayle, 6 bastions, des loquettes, etc. Tout ça va être nerf quand même. Mais notez que Kayle avec Ginzo en early game est un bon champion. Peu jouer, surtout Kayle 2. Ensuite, Orianna. Orianna 3 est buff, et Orianna 1 et 2 gagne des dégâts supplémentaires. Intéressant. Et 3, mais bon, c'est très rare qu'on joue Orianna 3, donc je ne m'arrête pas trop dessus. Au niveau Tristada, désormais, Tristada, maintenant, elle va devoir faire plus d'auto-attaque pour procs au méga shot. Ce n'est plus 8, mais 10 désormais. Et puis H, du coup, qui était un peu faible. En tout cas, son utilité était forte, mais en termes de dégâts, jamais on stuffait H. Clairement, voilà, si vous avez un petit item qui se perd sur H, maintenant, elle a un ratio qui est un petit peu plus fort. Au niveau de Galio, Galio 3 est buff. Bon, bravo à lui. Klaed, alors Klaed, selon Mordok, était sleeper OP, pas assez utilisé par les joueurs, et du coup, ils ont peur que les joueurs le découvrent un peu trop avec le Slayer, Gwen qui arrive, etc. Donc, il nerfe un petit peu le shield, il se redonne. 7 qui se fait buff, de 20 HP dans le Ionia bonus. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais bon, un gargoyle 7, à mon avis, level 2 est très oppressant. Thalia qui perd des dégâts un petit peu partout, Timo aussi. Parce que du coup, selon Mordok, multicaster bien joué était la meilleure compo du jeu actuellement. En tout cas, facile à jouer. Et donc là, avec les petits buffs qui arrivent peut-être sur Stratégiste, sur le nerf du reste, ils sont obligés de gérer ça. Donc, voilà. Nerf de Timo et de Thalia. Ce n'est pas non plus énorme, mais bon, la différence sera un kill, il n'est pas un kill parfois. Echo, du coup, le build Oge, Oge, spell crit, est bien. Riot veut qu'on continue à le jouer, voilà, parce que c'est original, mais Echo ne doit pas se heal autant. Donc, il perd un petit peu de heal sur le cast qu'il fait. Garen, Pogspin, lui, va être forcément un petit peu attaqué parce que trop facile, trop noobstompeur, voilà. Avec, donc, moins d'attaque par spin, mais il va plus scale pour chaque spin et il va avoir un peu moins d'AD qui scale sur le spin. Ce n'est pas injouable, ce n'est pas le but, ce n'est pas que ce soit injouable, mais voilà. Bon, de toute façon, vous allez voir que Ginzo, Zeke, tout ça a changé pas mal. Donc, ce sera difficile de ressortir la même chose. Sona, qui est un petit peu nerf. Alors, en gros, ce qu'explique Mordok, c'est que Sona est presque plus forte que Vel'Koz, alors que c'est censé être un support. Là où Vel'Koz n'a que des dégâts, Sona, elle a des dégâts et elle a un spell qui permet de donner de l'attaque speed à ses copains. Donc, les dégâts sont nerfs de Sona. L'attaque speed qu'elle donne est beaucoup plus forte. Quand même, ça ne me parait pas grand-chose, mais bon, ça peut être une, deux auto-attaques de plus. Donc, l'auto-attaque de plus qu'elle donne peut donner plus de mana à la personne. Donc, elle peut casse plus vite, etc. Et enfin, Tariq, du coup, gagne 10 de mana. Peut-être casse deux fois. C'est vrai qu'il castait souvent qu'une fois, surtout pas ce que fait. Peut-être que maintenant, Tariq va pouvoir casse deux fois dans les fights. Ensuite, pour Aphelios, alors c'est un très léger nerf. C'est uniquement sur le chakra âme. Donc, c'est son ulti et c'est sur le chakra âme. Donc, ce n'est pas les auto-attaques d'Aphelios. Ce n'est pas l'AD d'Aphelios. Ce n'est pas l'ulti d'Aphelios qui est en deux parties. C'est un tout petit peu sur les chakra âmes. L'un des changements les plus costauds du patch, c'est peut-être ce buff de Gwen. 100 HP de plus. Et je rappelle que c'est 100 HP de plus au niveau 1. Donc, c'est beaucoup plus HP au niveau 2. Et on a aussi plus de dégâts. Ensuite, pour Kaisa, du coup, ils ont fixé un petit bug où Kaisa gagnait de la mana lorsqu'elle castait son spell. Il n'y a plus ce bug-là qui arrive de temps en temps. Donc, maintenant, ils l'ont rendu un poil plus forte. Elle caste la première fois de la même vitesse. Par contre, la deuxième fois, elle peut castre un petit peu plus vite. Et ensuite, pour Sejuani, un peu plus de dégâts pour Sejuani 1 et pour Sejuani 2. Et beaucoup plus pour Sejuani 3 au niveau du passif. Mais bon, c'est très rare de faire le cochon au niveau 3. Ensuite, pour Chen, très léger buff au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3. Oshid aussi du niveau 1. Donc, vraiment intéressant de le noter. C'est Zeri qui prend un gros nerf quand même puisque désormais, maintenant, son ulti va moins scale sur la dé. Et bon, mine de rien, c'est un peu qui base sur la dé. Et puis, deuxième chose, c'est que désormais, les kills ne vont plus reset la durée de son ulti, le surge. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ce qui se passait avec Zeri, c'est qu'elle se mettait en ulti pendant 5 secondes. Elle fait... Si elle fait un kill, les 5 secondes de surge reviennent. Et du coup, ce qui faisait que quand elle était trop puissante, c'est qu'en fait, elle chaine les kills, elle tuait tout le monde. Ce qui se passe maintenant, c'est que Zeri ne fait plus ça. Pendant 6 secondes, elle a son ulti. Quel kill ou quel kill pas, m'en fout. Ensuite, vous avez 100 HP pour Atrox. Énorme buff pour Atrox 2, sachant que c'est un juggernaut, il aime beaucoup ça. Et enfin, Belvette qui prend 100 HP de plus et surtout, qui gagne 15 de mana, donc elle peut caster beaucoup plus vite. Donc ça va être un champion intéressant à avoir, Belvette, voilà, si il faisait Titan, BT, des trucs comme ça. D'un coup, elle arrive, elle va peut-être pouvoir la jouer. Ça se teste en tout cas. Ensuite, au niveau des Ryze, bon bah du coup, il y a beaucoup de Ryze, donc forcément, on est obligé de les traiter un par un. Un truc à noter, donc sur Bundle City, celui qui est en haut à gauche, c'est celui avec les Yordles qui donne plein de cadeaux, etc. C'était le pire Ryze du jeu. Désormais, c'est un petit peu mieux puisqu'il va gagner beaucoup de mana. Et puis surtout, Ryze fonctionne même quand vous n'avez pas d'unité sur votre banc. Donc vous n'êtes pas obligé d'économiser, avoir des champions, du coup, Peppa Fast 9, c'est un très bon Quality of Life Change. Du coup, Ryze summons a random high-cost unit from the shop. Très, très cool. Ensuite, le Ryze de Piltover gagne un petit peu de mana. Au lieu de cibler une unité, il cible le Largest Clump. Le Shadow Isles, maintenant, désormais, ça va donner un GA aux unités. On le voit. Mark the strongest one souls to be reclaimed by the Shadow Isles. After they die, they return to the battlefield with... Nanana of their HP. If all living allies are already marked... Bon, ça, ça n'arrive jamais. Ryze instead resurrect, this is the night. Et puis, enfin, du coup, le Targon, au lieu de stun, c'est un nerf, c'est un knock-up spell. Au niveau des objets. Au niveau des objets, alors, à noter, Bramble Vest proc plus régulièrement. Au lieu de 2,5 secondes, c'est 2 secondes. C'est un buff en early game. Calice, gros changement. Calice, désormais, va donner plus de mana à son porteur, va donner plus de résistance magique et bien plus de résistance magique quand même au porteur. Mais, les unités sur le côté vont gagner moins d'AP. Moi, je trouve que c'est quand même un très bon item. Mais c'est juste qu'il faut encore plus value la personne qui va porter le calice. Ensuite, Ginzo. Alors, Ginzo, le meilleur item du patch, il buff l'attaque speed, il nerf le scaling. Ce qui est le but de la Ginzo. Et donc, du coup, globalement, ce qu'il faut que vous disiez, c'est qu'au bout de 10 auto-attaques, la Ginzo actuelle devient plus faible que la Ginzo d'avant. Donc, il y a vraiment... C'est bien qu'il fasse ça. Rien à dire, c'est un bon nerf. Un bon nerf. Et Ionic Spark fait moins de dégâts. Donc, c'est le zap. Jewel Gauntlet, le spell crit, plus d'AP, qui était apparemment très nul. Le Last Whisper, ça, c'est un gros nerf qui passe de 5 à 3 secondes. Du coup, quand l'unité avec le Last Whisper meurt, l'unité qui a été Thunderhead, eh bien, elle ne va pas l'être avant un petit moment, après les 3 secondes. Protectors Vaux, qui était le meilleur item de tank, paire de l'armure et de l'AMR. En gros, ce qu'explique Mordok, c'est que, pour lui, Gargoyle est l'item de tank. Protectors Vaux, c'est un peu moins fort en tank, mais ça permet de casse plus vite. Ça donne beaucoup de mana. Le problème, c'est que Protectors Vaux faisait les deux. Spear of Shojin, du coup, va donner 15 de mana en plus et 10 d'AP en plus. C'est colossal. Colossal. Donc, très bon item, je pense, Shojin désormais. Et puis, surtout, il combine mieux avec Spell Crit, parce que si vous le regardez, avant, avec Shojin, vous aviez 15 d'AP et Expel Crit 25, ça fait 40. Là, déjà, vous arrivez à 55 d'AP. C'est énorme. Et le Zeké, du coup, le Zeké, deuxième problème du patch, qui va donner beaucoup plus d'AD aux porteurs, mais moins d'attaque speed aux autres. Donc, je vous le dis, les amis, si vous jouez avec Zeké et Calice, vous pouvez toujours, mais pensez plus à la personne qui porte l'item et non plus à l'autre. Ne mettez pas sur n'importe qui. Au niveau des Radiants, bon, je ne veux pas non plus m'éterniser globalement, il y a des Radiants qui sont buff, d'autres qui sont nerfs. Il n'y a pas de truc Omega Broken, mais si on, voilà, il y a beaucoup de Radiants avec les Demacia, avec les Box Radiant et avec les différentes maps, mais voilà, globalement, il y a des trucs qui étaient très forts, genre Worldbreaker était très fort, Radeon Quicksilver était très fort, Radeon Titan était très fort, il y avait des trucs qui étaient vraiment éclatés et donc tout ça est buff. Lisez les items, lisez les items. Au niveau de Horn, alors ça, c'est un truc qui était très important puisque sur la fin de ce patch, notamment en France, on a vu que beaucoup de joueurs jouaient avec la légende Horn avec des très très bons objets, mais il y en avait deux qui sortaient du lot, c'était Eternal Winter et Sniper Focus, les deux prennent un nerf. Eternal Winter qui ne slow plus que 20% au lieu de 30, par contre, qui va donner plus d'HP. Ça reste un bon item d'early game et très mauvais en mid-late game, je pense. Sniper Focus, le problème de l'item n'est pas forcément le fait qu'on gagne des dégâts en fonction de la distance, mais surtout qu'il donnait trop d'attaque speed. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup moins d'attaque speed. Et puis, Infinity Force, du coup, je remonte un peu, qui va gagner plus d'HP. Ça va buff déjà l'item en early, mais ça va buff aussi potentiellement le Freaky Friday qui donne deux à Trinité. On a le Deathfire Grasp qui est l'item AP anti-tank qui passe de 6 à 8 secondes au niveau du debuff. Et puis, Anima Visage, qui à mon avis va être très très fort, mais bon, qui était le pire item de loin. 500 HP, sachant qu'en plus, ça donne de la régène HP sur vos HP, donc je pense qu'en early, ce serait un très bon objet. Donc encore une fois, je pense que les items Horn resteront très forts en 2-1. C'est juste que ce ne sera pas un auto-peak en 3-2 ou en 4-3. Un peu comme Shimmer, au niveau des Augments. Oh la 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 la. Alors, bon, c'est difficile parce qu'il y a plein de petits micro-changements, mais dites-vous que les trucs forts sont nerfs, les trucs faibles sont buff. Donc, Buried Treasure, ça c'est le premier truc, c'est avec Ezreal. C'est ce que j'ai joué en un top 1 juste avant de faire cette vidéo. Pour une fois, ce n'est pas un mensonge. Et en fait, désormais, lorsque vous prenez l'Augment de Ezreal, à chaque fois que vous allez avoir le composant, vous allez gagner un gold. Ezreal dit pendant les trois prochains rounds, gagner un composant. Cette fois-ci, vous allez gagner un gold de plus. Vous pouvez faire des paliers plutôt très fort en early. Et puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir le composant directement. Là où avant, vous deviez attendre genre le 2-2, le 2-3 et le 2-5. Là, c'est le 2-1, le 2-2 et le 2-3. Très puissant. Ensuite, le teaming up. Donc ça, c'est les équets. Les équets de TF. Désormais, ça s'appelle Seed Double. Et le 1 donne un random item made from two of the same component. 2, c'est random item made from two of the same component and we gold. Et là, c'est deux of the same component. Donc en gros, vous allez avoir des items basés sur Warmog, Rabadon, Brumble, Diclos, RFC, etc. Je pense que c'est beaucoup moins fort, mais vous pouvez quand même tester. Autre changement, Build Different et Double Trouble ne peuvent plus être joués ensemble. Si vous en avez un, vous ne pouvez pas avoir l'autre. C'était vraiment trop fort. Balanced Budget, c'est le truc qui vous donne des golds pendant X tours. C'est buff. Battle Ready, c'est le truc de Vladimir qui vous donne des dégâts en plus et de la réduction de dégâts en plus. C'est nerf. Final Ascension, chez Vladimir aussi. C'est nerf. Giant Grab Bag, c'est nerf. Knowledge Download, ce qu'il donne de l'XP. Je crois que c'est Aurélion qui l'a pas mal. Plus d'XP, surtout en early game. It Pays to Learn, donc c'est 2 et 3. Vous gagnez 14 d'XP et de gold avant. Désormais, c'est 18 d'XP et 18 de gold. Pas mal. Medium Forge désormais, donc le truc de Horn qui vous donnait des gold. On passe à 10 gold. Money 1, Money 2 et Money 3, plus d'argent. Partial Ascension, moins de dégâts increase. Rolling 4 Days, donc c'est un énorme buff. A voir ce que ça donne concrètement, c'est le Log Bun qui vous dit vous gagnez 18 re-rolls et c'est applicable quand vous le voulez. C'est pas genre sur ce round-là, c'est pas... Mais la prismatique, c'est 35 re-rolls quand même. Gratuit. C'est quelque chose. Et la Small Forge, du coup, n'aura plus que 6 gold. Ensuite, Tiny Power, du coup, qui donne de la D, de la P et de la S, c'est buff. Training Reward, ça donne plus de gold. Well and Comfort, avec Ezreal, c'est plus d'HP. Well and Comfort, qui va donner plus d'HP, mais moins AS, par objet. All Natural 1, ça donne plus d'HP par unité, donc qui n'ont pas d'item. Vraiment intéressant, parce qu'en plus, c'est de la Régène par HP par derrière. Army Building, donc c'est le truc qui vous donne deux petits champions duplicateurs. Ce n'est plus tous les 8 tours, mais tous les 7 tours. Les Bronze Tickets, ça c'est très dangereux, puisque du coup, désormais, tous les 4 rolls, en plus il y a une Silver, vous allez avoir un Free Roll. Avant, c'était 5. Ça peut tout changer. Component Buffet, Now Grants Random Components. C'est l'Ougment qui vous dit, au lieu d'avoir un composant, vous avez à chaque fois une enclume de composants. Désormais, elle vous donne un composant en plus qui est énorme. Le Jewel Lotus 1, donne plus de cri de chance à votre unité. Lighten Forge, désormais, donc c'est le truc de Horn, le premier, vous allez avoir un item, non pas au bout de 7 tours, mais de 8 tours. Honor Roll, ça c'est la composition Tristana, qui l'utilisait le plus. C'est un nerf massif, puisque désormais, vous n'avez pas des Free Roll à l'infini, mais vous n'en avez que 2 par tour. Gantre. Le Red Buff, du coup, qui est quand même très très fort, désormais, juste le Burn, ne durera pas 8 secondes, mais 5 secondes. Ça reste tout à fait viable. Spoils of War, c'est le fait que Draven vous donne la possibilité d'avoir des cadeaux lorsque vous faites des kills. C'est un petit buff. Unburden, c'est le fait de donner de l'attaque speed à d'autres champions. C'est nerf. Unified Resistance, qui était la meilleure Ogben Silver, c'est nerf. A Cut Above, ce qui vous donne une Death Blade en early game, vous allez avoir moins de chances de faire des golds. Adrenaline Rush, l'augment de Juggernaut, moins 5%. Le Tome, va donner un gold de plus. Build Defront 2, et nerf. Caretaker's Favor, donc c'est ce qui vous donne, je crois, au level 6 et au level 8 des composants. Désormais, c'est a rework. Now grant a Component Anvil when you reach level 5, 6, 7, 8. Je trouve ça très fort. Combat Caster, c'est ce qui vous donne du shield à chaque fois que vous lancez votre ulti. Vous, ça va, vous suivez au fait ? Je suis en monologue, en tout droit. Je vais peut-être me prendre de l'eau. Je commence à sécher là, un peu. Ok, je suis mute depuis le début ? Ah, merde. J'ai l'impression de me voir comme Bob l'éponge qui sèche là, petit à petit. Donc, alors, on reprend. Combat Caster, ça vous donne un shield et à chaque fois, vous lancez votre ulti, c'est nerf. Dueling Gunner, c'est Lockbund qui permet à Zeri, Jinx et compagnie de gagner plus d'attaque speed par stack de gunner, c'est nerf. Early Education, c'est ce qui vous donne de l'AP de base qui scale au fur et à mesure que vous faites un kill ou un truc comme ça, c'est buff. Frequent Flyer, donc c'est Lockbund qui vous permet d'avoir au bout de 14 rolls, désormais le roll ne coûte plus que 1. Maintenant, c'est 10. Gifts from the Fallen, c'est les stats qui sont données un petit peu à tout le monde. Non, je crois que ça scale avec les gens qui tombent. Peut-être que je confonds avec Tons of stats. Bref, c'est plus faible. C'était très très fort, c'est plus faible. Lockbund de Freljord qui voulait dire lorsqu'il y a la tempête de Freljord qui part, les champions gagnent un pourcentage en fonction du shield. Désormais, c'est moins de shield. Idealism, c'est ce qui vous donne une hoge et qui donne plus de dégâts à la hoge. Infusion, alors ça, mana par seconde, vous passez à 20. 20 de mana, je n'avais pas vu celui-là. 20 de mana par 5 secondes et non plus 15. Donc si vous jouez AP et que vous n'avez pas de régen mana, c'est vraiment une dinguerie. J-Wel Lotus, 2 buff. Long distance pass qui était très fort qui permettait d'avoir deux amoureux. Uvuge, nerf. Loving invocation, nerf. Martyr, ce qui heal toute l'équipe à chaque fois qu'une unité meurt. Nerf. Medium end shopping, donne 3 gold. Burning light, c'est ce qui permet aux bastions de regagner une partie de leur vie lorsqu'ils passent en dessous du seuil de 50% dHP. Nerf, overcharge, mana, l'augmente de sorcer complètement fumé. Maintenant, il ne donne plus que 10 de mana et ne redonne plus que 20 de mana lorsqu'ils font un kill ou une assist. Pandora's item, au lieu de donner deux composants, ça donne un full item. Gros nerf. Ravenous Hunter, c'est le truc de Warwick, je crois. Ravenous Hunter, c'est Warwick se transforme, il se heal plus, mais il fait des dégâts, il stack plus. C'était la pire augmente du jeu et désormais, c'est beaucoup plus fort. A tester. Return on Investment, c'est l'augment qui dit que lorsque vous roulez au bout de 25 fois, vous obtenez une faune. Désormais, c'est plus que 22. Sentinel Spirit, Ionia, c'était l'augment qui disait que vous gagnez de l'attaque speed en tant qu'Ionia et je crois quand vous lancez votre ulti ou quand le buff à Ionia va déjà vous. Scrappy Invention, now limited to max 4 items converted. c'est l'augment qui vous dit que lorsque vous mettez un composant sur un champion, il se transforme en objet et vous pouvez maintenant désormais lui faire que jusqu'à 4. Scoped Weapon, buff d'attaque speed. Shimmer Inventors donne plus de dégâts en fonction des gold au champion de Piltover mais le max d'attaque speed est nerf. Stable Evolution, l'augment de Void qui est très très fort, c'est sûrement l'une des meilleures augments du jeu, nerf. Stars Are Born, ça c'est très très bien, c'est un buff de 3 gold. C'est l'augment qui vous dit que les deux premiers champions que vous achetez 1 et 2 cost passent 2 étoiles. Et enfin, Stellacorn's Blessing Targon plus d'attaque speed mais je n'ai jamais pris je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez Spoils of War 2, c'est l'augment de Draven et vous voyez que c'est un buff monumental puisque ça passe de 33% à 35% de chance. The Boss, du coup l'augment de 7 qui lui donne de la S et de l'AP par Abdo, ça passe de 20 à 30. Tons of Tat du coup qui est passé de 66, 6 et tout le reste à 6, passe à 55 et 5. Total domination. Donc ça, c'est l'augment de Noxus qui était complètement craqué qui dit que vous gagnez 6% d'execute lorsque l'ennemi passe en dessous de 6% d'HP et que vous l'attaquez et il meurt instant et vous gagnez 2% par territoire conquis. Là, désormais, c'est 8% et 1 par territoire conquis. Donc, plus fort en early game, moins fort en late game. Too Healthy, c'est l'augment qui donne des HP à vos unités en fonction du nombre d'unités de cause que vous aviez sur le terrain. Nerf. Trade Sector, c'est l'augmently seen en gold, désormais donne 2 gold. Permet d'avoir plus de choix en early game. Unified Resistance, très fort en early game. Nerf. Ancient Archives, de Tom, bœuf. Birthday Present, now also grants 1 gold when you level up. Très sympa. Build Different 3, nerf. Caretaker Susan, c'est ce que l'avait dit du coup avec les composants qui venaient. Reworked as your level gain more powerful items. Au level 4, vous gagnez une enclume d'un composant. Au level 6, vous gagnez un item dans une enclume. Et au level 8, vous gagnez un Radiant Item Armory. C'est une balèze. Endless Hordes, je ne sais pas ce que c'est. Gagne plus 3 max team size, but your units can only hold 1 item and their total HP is reduced by 40%. Ok. Et Final Reserves, je ne me souviens plus de ce que c'est. 40 gold. Final Reserves, je ne sais plus ce que c'est. un petit doute. Edgefound. Ah, c'est le last 10 brisphatique. Bien joué. Ah oui, bien joué, bien joué, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Le Final Reserves, c'est celui qui vous dit au moment où vous arrivez à un HP, gagne 80 XP et 40 gold. C'est ça. Du coup, maintenant 40. Edgefound, du coup, c'est celui qui vous dit votre palier maximum désormais est 10. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 100 gold et vous gagnez de l'argent. sauf que le problème c'est qu'on ne gagne pas assez d'argent pour y aller. Donc là, vous gagnez plus d'argent. Living Forge gives horn item anvil instead of random horn item. Donc, c'est le truc qui vous donne tous les 10 tours un item de horn. désormais, vous pouvez le choisir. Super sympa. Lucky Gloves reduce some of the less desirable combinations from Lucky Gloves. Cool. March of Progress, énorme nerf. On passe de 10 à 3 d'XP au début. Il faudra voir ce que ça donne mais ça ralentit tellement la spike. T'arrives plus tard au level 6, plus tard au level 7, plus tard au level 8. Après, c'était vraiment broken. Donc, bon. Spoils of War, Draven qui prend encore un buff. Major Loots drops occur slightly faster. Ça me donne envie de jouer Draven, tout ça. Starter Kit no longer grand sur item components. Je ne sais plus ce que c'est. Wandering Trainer c'est le dummy qui a plein de synergies, donne plus de gold. Et What the Forge c'est en gros tous vos composants sont remplacés par les items de horn et vous gagnez des HP en fonction de ça. Mais là, le truc de Draven ça va être intéressant parce que j'aime bien jouer sur Songborn. Ensuite, au niveau des autres changements on arrive doucement à la fin. Azir est plus petit. Shogat et Nasus sont plus grands. Action et Jinx shots from their abilities et un reconstitutant attack for items like Static Sheev. Gros buff. Ginzo Titan énorme buff. Shogat size grows per stack en fermant d'entreprise est slightly increased. Énorme. Home natural 1 et 2 text updated to specify it only works on champion behavior unchanged. Gifts from above renamed to Spectral Supply. Shoplifting change from first refresh to start of each turn. Ok. Wings of War Galio Kari Augman text update to specify that it deals damage based on his max health. Ok. Lesser Jewel Lotus now has lots as Bastion as a new Atrox tooltip now more clearly explaining his conversion of bonus as physical spells that have base damage now display that their damage scales of IP as well as well as well pshhhh pshhhh Hehm Hehm Bon voilà il y a des bugs y'en a plus. Ça vous va ? Mais je sais que c'est important hein, bon, attends, vas-y, on va regarder. Ah, cool ça ! Fixed the bug... Il y a peut-être des trucs très importants, non ? Setting a zone modded unit no longer DLS item. Alors voilà, c'est le bug qu'il y avait sur Zone, là, où il m'avait fait peur avec Irelia. Il n'y a plus. Augments re-roll, now working in power, Shimmer Sky, Shurima, Sundisk, will now travel with you to your partner board during reinforcement, with the Shurima, Legacy, Ruben, Sundisk... Fixed the bug where 9-12 Energy-T-Rex will drop one less Tricost, and then we drop one more Tricost. Ah bah voilà ! C'est le bug. Idealism now works with Radiant Hodge. Important ! Fixed the bug where Legend of Command Values need too much, fixed the bug where... 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 ... ... ... ... ... Du coup, on peut désormais jouer deux Tariq. Sachant qu'un, c'est déjà trop. Fixed the bug where... ... 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 Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Youtube. beaucoup de petits changements voilà forcément avec les stats les augments ça va changer un petit peu à la manière dont on joue les deux changements qu'il faut noter en plus c'est très important Urgot prend 32 mana dans la tronche au niveau de de repair le repair de Heiberdinger c'est un gros nerf on passe de 7-5-2 à 9-7-5 Gunner perd de l'AD par stack Bastion perd de l'armure et de l'AMR par stack Shadowhives n'a always grind a shield during combat c'est à dire que c'est plus buggé Catstar Yordle n'est plus buggé également Lockett se fait assassiner ce n'est plus un objet Radiant Lockett aussi Irelia perd énormément d'armure et de MR et Jinx est bien manalogue during her spell mais elle stack la Ginzo. Merci d'avoir suivi cette vidéo prenez soin de vous et comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire en disant que j'ai tout compris à la fin chose merci c'était très clair bisous youtube ciao ciao